Les dieux s'amusent de Denis Lindon Vénus, déesse de l'amour Naissance et mariage de Vénus Vénus était fille de Jupiter et n'avait pas de mer. Elle était née par la seule volonté de son père de l'écume de l'océan. Un beau matin de printemps, alors que toutes les divinités de l'Olympe se bronzaient sur la plage qui s'étendait au pied de la montagne sacrée, une conque marine, poussée par les courants, l'avait déposée mollement sur le rivage. Elle était d'une extraordinaire beauté, avec ses longs cheveux blonds, ses grands yeux bleus, sa peau rose et ses dents éclatantes de blancheur. À la fois mince et potulée, elle n'avait pour tout vêtement qu'une touche légère d'un parfum envoûtant. Elle était accompagnée de son oiseau favori, une colombe. Son arrivée provoqua presque une émeute chez les immortels. Les dieux, négligeant leurs épouses, disputaient l'honneur de lui faire visiter l'Olympe, cependant que les déesses, pâles de jalousie, cherchaient en vain à découvrir chez elle un défaut, si minime fut-il, qu'elles puissent critiquer. Sur les instances de Junon, Jupiter, pour calmer les esprits, ordonna à Vénus d'aller s'habiller. On lui trouva une tunique et c'est Vulcain, qui pour gagner ses faveurs, lui fabriqua une ceinture magique d'or et de pierres précieuses qui avaient la propriété de rendre irrésistible la femme ou la déesse qui la portait. Enchantée de ce cadeau, dont elle n'avait d'ailleurs pas besoin pour enflammer tous les cœurs, Vénus eut l'imprudence de promettre à Vulcain, par le Styx, de lui accorder tout ce qu'il demanderait. « Sois ma femme ! » lui répondit instantanément le dieu difforme et elle ne put refuser. Dès que Vulcain eut obtenu par les moyens que vous savez le consentement de Jupiter et de Junon, le mariage fut célébré en grande pompe et les jeunes époux s'installèrent dans un palais bâti par Vulcain avec l'aide de ses cyclopes. Cependant, malgré le luxe dans lequel elle vivait et bien que son mari ne lui refusa rien et la combla de cadeaux, Vénus ne tarda pas à s'ennuyer. Vulcain, travailleur acharné, se levait dès 5h du matin pour aller à sa forge, consacrer la journée à exécuter les innombrables commandes que lui passaient les dieux ou à effectuer les dépannages et réparations urgentes. Il ne revenait chez lui que bien après minuit, sale, épuisé et de mauvaise humeur. Ce n'était pas une vie pour une jolie femme comme Vénus qui n'aimait pas la solitude. Ce qui devait arriver arriva. Elle prit des amants. Adonis Le premier d'entre eux fut un simple mortel, mais le plus beau sans doute que la terre eut jamais porté. Il s'appelait Adonis. Fils du roi de Chypre, il était à la fois un grand séducteur et un grand chasseur. Il avait 20 ans à peine lorsque Vénus le rencontra et s'est pris de lui. Adonis vécut alors pendant quelques mois une existence épuisante. La nuit, dans les bras de Vénus, il ne dormait guère. Le jour, au lieu de se reposer, il allait à la chasse. C'est sans doute à la fatigue qu'il faut attribuer le tragique accident dont il fut bientôt la victime. Un sanglier blessé qu'il poursuivait se retourna brusquement, le chargea et lui perfora l'artère fémorale. En quelques instants, vidé de son sang, Adonis expirait. Arrivé trop tard, Vénus changea la dernière goutte de sang tombée sur le sol en une anémone, fleur charmante et éphémère du printemps. Les aventures d'Adonis n'étaient pourtant pas terminées. Une fois mort, il descendit aux enfers où Proserpine, qui s'ennuyait autant, avec son mari Pluton que Vénus avec Vulcan, ne tarda pas à le remarquer. Après avoir été l'amant de la déesse de l'amour, Adonis devint celui de la déesse des morts. Vénus, qui la prit bientôt, en fut indignée. Elle réclama à Jupiter la restitution d'Adonis que Proserpine, de son côté, prétendait garder. Jupiter allait-il, comme devait le faire plus tard dans une circonstance analogue le roi Salomon, proposait de couper en deux l'objet du litige, c'est-à-dire le corps d'Adonis ? Il eut une meilleure idée. Adonis, décrit-a-t-il, resterait entier, mais il passerait six mois de l'année avec Vénus et les six autres mois avec Proserpine. Un scandale sur l'Olympe Vénus conservait beaucoup de temps libre pendant les six mois où Adonis était aux enfers. Pour occuper ce temps, une femme ordinaire eut pris sans doute un autre amant. Vénus, elle, en prit deux d'un coup, Mars et Apollon. Cette double liaison était rendue possible par le fait que les deux dieux avaient des horaires différents et complémentaires. Apollon, occupé toute la journée par la conduite du char du soleil, n'était libre d'aller retrouver Vénus qu'à la tombée de la nuit. Cependant que Mars, comme tous les militaires, n'avait pas grand-chose à faire en temps de paix et passait la journée avec elle. C'est pourquoi aucun des deux ne se doutait qu'il avait un rival. Quant à Vulcain, surchargé de travail, il ignorait tout. Il s'étonnait seulement de constater que depuis quelque temps, Vénus ne lui reprocha plus trop de travailler et qu'elle l'accueillit désormais chaque soir à son retour tardif avec amabilité et bonne humeur. Ce ménage à quatre aurait pu durer très longtemps si un jour Mars ne s'était assoupie auprès de Vénus et n'avait laissé passer l'heure à laquelle il devait la quitter. Apollon, ayant terminé sa tournée céleste, range son char et se rend discrètement à son rendez-vous quotidien. Lorsqu'il voit Vénus endormi entre les bras de Mars, son sang ne fait pas dix tours, ni cinq, ni trois, ni même deux. Il n'en fait qu'un. Assoiffé de vengeance, Apollon court chez Vulcain et lui annonce que sa femme le trompe avec Mars. Vulcain tresse aussitôt un filet métallique à fine maille, rentre en catimini à son palais et jette sur Vénus et Mars, qui dormaient tout nus, le filet ensorcelé qui les emprisonne. Puis il les traîne dans cette humiliante position jusqu'à l'Olympe où il invite à grand cri les dieux à venir les contempler et les couvrir de sarcasme. Malgré les supplications de Vénus et les pleurs de Mars, Vulcain se refusait obstinément à les libérer. Heureusement pour eux, une déesse aux doigts agiles et à l'intelligence profonde, inventrice entre autres choses des nœuds, eut pitié d'eux. Au prix de plusieurs heures de travail, elle parvint à découvrir le secret du filet et à le défaire. Cette déesse, c'était Minerve. Mais déjà ? Mais que va-t-il donc se passer ensuite ? Auriez-vous une petite idée ? Sous-titrage Société Radio-Canada